l'application tablette m32 elle peut servir dans beaucoup de situations pour commencer il vous faut un routeur wifi que vous allez connecter à votre console via un câble ethernet ne vous trompez pas de port ni sur votre midas ni sur votre routeur je vous montre la référence de mon routeur n'importe quel routeur wifi peut faire affaire le but c'est de créer un réseau wifi et où vous allez connecter votre tablette en wifi à ce routeur là et où votre m32 qui elle ne peut pas être wifi va être connecté en filaire à ce route va donc y avoir une liaison sans fil possible entre la m32 et différents appareils une fois que vous avez paramétrer les ports et l'adresse ip aller dans les réglages de votre tablette et sélectionner votre routeur moi c'est il s'appelle le asus 5g une fois cela fait vous pouvez aller dans votre application m32 et normalement l'application devrait reconnaître votre console avec son adresse ip vous avez donc ici accès à votre console avec les mêmes réglages possibles et bien qu'il est des choses un petit peu moins pratique sur tablette il y aura des choses beaucoup plus pratique vous allez pouvoir sélectionner vos différentes pistes en haut vos 32 pistes en entrée vos pistes auxiliaires vos pistes effet vos différents bus de 1 à 16 vos pistes générales matrix et main ainsi que vos décès une chose que je me sert pratiquement à toutes les prestations avec la m32 c'est pour renommer les pistes c'est beaucoup plus rapide qu'avec les encodeurs rotatifs sur la m32 vous avez simplement appuyé sur le nom de la piste naming et vous pouvez choisir très rapidement la couleur de votre piste ainsi que le nom de taper directement sur le clavier ça va beaucoup plus rapidement vous avez le choix des logos et c'est beaucoup plus rapide vous pouvez passer d'une piste à l'autre en appuyant sur la petite flèche et ça change automatiquement de pistes également à chaque fois que vous avez renommé une pipe vous appuyez sur entrée et ça passe à la piste suivante ça gagne beaucoup de temps sur chacune des pistes vous avez les mêmes réglages que sur la m32 ils sont parfois affichés un petit peu différemment mais quelque chose qui est pratique aussi sur la console c'est tout ce qui est le réglage d'équalisation pour choisir les bandes de fréquence les élargir on n'oublie pas évidemment d'activer son équaliseur mais c'est beaucoup plus rapide avec le tactile pour travailler sur les fréquences vous avez l'onglet dynamique avec les compresseurs et l'onglet gate pour les noise gate l'onglet config vous allez pouvoir faire la même chose que sur la m32 avec le bouton home et onglet config régler les différents presets gérer vos effets depuis l'ipad et donc c'est ce qui vous offre la possibilité d'avoir d'un côté la console et de l'autre côté l'ipad pour gérer des choses un petit peu différemment vous pouvez très bien afficher vos racks d'effets en plus à côté de votre m32 vous avez malheureusement pas la possibilité d'utiliser les scènes sur l'application ipad et ce sera peut-être possible dans une mise à jour prochaine vous avez la possibilité d'afficher les vues m ça je m'en sers aussi pendant le concert pour avoir un écran supplémentaire et pour pouvoir voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en même temps que d'autres affichages vous avez accès à tout ce qui est clé usb dont vous pouvez lancer des sons depuis votre tablette pratique quand vous baladez dans la salle pendant le calage de la sono et pour lancer différents titres vous avez le routing des pistes qui peut se faire aussi de cette façon là l'onglet monitor qui permet d'activer les talk back ou non et l'onglet setup qui vous apporte quelques réglages concernant l'application je reviens sur l'onglet home vous pouvez désactiver les mutes pour éviter de faire des bêtises moi personnellement je les laisse activer le réglage des panoramiques peut se faire de cette façon là et puis en faisant un double tap cela revient au centre enfin la chose que je me sert le plus avec la m32 c'est le réglage des retours depuis le plateau pendant les balances pour se faire je passe en scène on fader je sélectionne le retour sur lequel je veux travailler ici je travaille sur le retour numéro 1 et puis je vais faire mon mix de retour donc ajouter plus de trompettes dans le cas ici dans ce retour là mais quand j'enlève le scène on fader je vois ce qui est dans ma façade par exemple dans ma façade j'ai de l'accordéon et dans mon retour je n'en ai pas je peux passer d'un retour à l'autre en appuyant ici et je peux sélectionner les différentes pistes en appuyant en haut j'ai constamment un affichage des vues maîtres et c'est très pratique j'ai également l'affichage des faders ce sont les petits points blancs si on voit que la piste 9 est montée dans la façade même si je suis dans le réglage d'un retour une dernière possibilité de régler les retours ce n'est pas en passant par le scène un fader mais en passant directement depuis la piste par exemple si je suis au niveau du saxophone 1 et que je veux le régler dans les différents différents retours de la scène j'ai sélectionné mon saxophone 1 je suis dans l'anglais scène et puis je peux en envoyer plus ou moins dans les retours en fonction de ce que j'ai envie et voilà l'application m32 est un bon compagnon de route qui vous permet de faire des réglages beaucoup plus précis pendant les balances mais également d'avoir un des affichages différents pendant le concert